En 2003, Mélanie Doutet a décroché le César du meilleur espoir pour le film Le Frère du Guerrier. Près de 20 ans plus tard et alors qu'elle célèbre ce 22 novembre ses 44 ans, la talentueuse comédienne aux yeux rieurs fait le bonheur des écrans. Récemment, elle a été remarquée et remarquable dans la première réalisation d'Alexandra Lamy, Touché. Une histoire de femme battante qui a permis à ses deux grandes amies de collaborer une nouvelle fois ensemble. Leur complicité est si forte qu'elle en est palpable, la star d'un gars, une fille considère sa père comme sa sœur de cœur et elle se surnomme même bébé chat. Une amitié telle qu'elle a déteint sur leurs célèbres ex-compagnons. Mélanie Doutet a rencontré une première fois Alexandra Lamy au Maroc, alors que la première tournait un téléfilm avec son compagnon de l'époque et père de leur fille Chloé, Thomas Joannet. Pour Gala, elle expliquait alors, Alex nous avait rejoint quelques jours avec leur fille, Chloé, qui devait avoir un an à l'époque. Puis, en 2004, elles se sont retrouvées sur le tournage de la comédie musicale On va s'aïmer, on s'est tout de suite rendu compte qu'on était hyper accord sur tout, les vannes, la façon de voir la vie, la tendresse, la bienveillance. Un vrai coup de foudre. Un quatuor puis deux duos d'amitié. Dans un premier temps, chacune était en couple avec un acteur, Mélanie Doutet était la bien-aimée de Gilles Lelouch. Ils ont eu une fille ensemble, Ava, tandis qu'Alexandra Lamy était avec le fameux Laoulou Jean Dujardin. Les deux femmes, voulant profiter de leur amitié, ont tout fait pour que leur conjoint de l'époque se rapproche. Un jour, elles nous ont laissé en plan dans une maison de vacances. On a bu un coup, deux, et puis on a commencé à rigoler et c'était parti. Expliquait Gilles Lelouch au magazine GQ. Des meilleurs potes qui ont tourné ensemble dans les infidèles, les petits mouchoirs ou encore la French. Proches, les quatre amis ont traversé des douleurs ensemble notamment leur séparation amoureuse en 2013. Désormais, Jean Dujardin est marié à la patineuse Nathalie Péchala, tandis que Gilles Lelouch a écrit une nouvelle histoire avec la créatrice de bijoux Alize et Guinochet. De leur côté, les deux actrices se font très discrètes sur leur vie privée. Elles parleront dans Gala plus volontiers de leur amitié féminine qui surmonte les aléas de la vie, on a déjà eu des désaccords, mais nous n'avons jamais dérapé jusqu'à la brouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada